Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. C'est l'émission où vous pouvez découvrir ou redécouvrir les artistes locaux qui font l'actualité musicale dans notre département. Leur sortie d'album, leur création de spectacles, cela se passe en grande partie dans cette émission. Ce soir, je vous propose de retrouver un artiste référent du milieu musical de notre île. Il est là depuis de nombreuses années, il a écumé toutes les scènes de La Réunion et beaucoup de scènes à l'extérieur de l'île. Il fait partie des artistes les plus populaires de notre île. Il, c'est Thierry Goléris du groupe Baster que je vous demande d'accueillir dans Couleur Pays ce soir. Couleur Pays avec Eric. Des nombreux albums, des spectacles à travers toute l'île pendant de nombreuses années. Un démarrage dans les années 80, début des années 80. Thierry Goléris, toujours présent, bonsoir. Bonsoir. En introduction, je parlais des nombreux spectacles que tu as réalisés, de la popularité que tu as et des nombreuses sorties du groupe Baster. Pour rappeler un petit peu, parce qu'il y a peut-être une génération qui a un peu été coupée de ce que tu as réalisé, de ce que tu es, de ce que tu as représenté. Baster a démarré en quelle année exactement ? Il me semble que c'est début des années 80, mais précisément. Le groupe lui-même l'a démarré en 83. Mais il nous sort d'une association qu'elle a débutée en 81, qui s'appelle Mouvement Culturel Baster. Et c'est dans cette association que nous la commençons à composer, à écrire nos premiers textes. Mais en plus de la musique, nous te fais aussi du théâtre, de l'astronomie, de la découverte de l'île, tout ça. Voilà. 83, vraiment le groupe Baster est né. En fait, ce mouvement est né d'un milieu, d'un tissu un peu associatif, avec un référent qui s'occupait des gamins, parce que vous étiez tous des gamins de quartier. Et ensuite, vous étiez à la partie de la musique, comme beaucoup de groupes à La Réunion, parce qu'il y avait à l'époque aussi un besoin de parler, de chanter, de dire, de dire les choses. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Le groupe n'est plus tout à fait le même. Il y a eu beaucoup de musiciens qui sont passés dans Baster. Quel regard tu portes sur toute cette période-là, de 83 jusqu'en 2010, 2011, 2012 ? Aujourd'hui, quand tu regardes tout le parcours réalisé, l'évolution de Baster, du groupe et de la musique à La Réunion ? Si je ne parle vraiment de Baster, je dirais que l'histoire de Baster, l'île est ça que l'île est. Comme il compare à Magnan, malentendu dire que les mêmes musiciens qu'il est restés, il est vrai que contrairement à nous, le groupe, le tissu même, l'été de 83, 92. Après, c'est vraiment un peu l'explosion. Il y a d'autres musiciens qui arrivent un petit peu plus performants, on va dire, techniquement. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'arrête pas de changer de musicien parce que l'esprit de Baster, c'est toujours essayer d'aller vers une qualité. Et puis, que ce soit au niveau du texte, au niveau de la musique, souvent, le musicien en face, il ne correspond pas. Donc, moi, en tant que leader, on va dire entre guillemets, mais essaye quand même de choisir les gens avec qui il peut édifier encore plus le midi de Baster, le groupe lui-même. Comme au départ, là, j'aurai le référent en question que l'a mis Baster en place, les mêmes moments culturels Baster en place, d'aller vers une qualité meilleure jusqu'à ce que le Baster va exister. En tout cas, jusqu'à ce que le moins va exister en tant que leader, en tant qu'autocompositeur. même, il pense que si je sens que le musicien en face, bien les gens avec qui je travaille, il ne fait pas l'affaire entre guillemets. Mais voilà, il préfère changer et chacun continue sa route comme il se passe avec l'espace et les autres musiciens. Parce que le groupe Baster a connu des périodes avec 6, 7, 8, 10, avec les cousins, les cousines, ça, c'est le début. Ça, c'est le début. On va dire de 83 à 92. 92 jusqu'en 98, c'était beaucoup l'apprentissage de la musique avec les frères d'Allo, j'en ai dit. Quoique les frères d'Allo jusqu'à 96 à peu près, parce qu'après, 98, quand nous sortons l'album Blackout, c'est devenu une nouvelle équipe. Il y avait Daniel Resser, il y avait Mehdi Javille, les venus, David Félix, tout ça. Donc voilà, entre temps, Mehdi, après... 98, ça ressemble plus à la professionnalisation. Si on peut appeler la période de début 92, c'est déjà plus l'apprentissage de la musique, les gens vont à l'école de musique, etc. Et puis 98, c'est plutôt la professionnalisation, vous commencez à être intermittent, ce genre de choses. Voilà, ils ont mis une moelleur intermittent, un an avant, vers 97, on découvre l'intermittence vers 97, et puis tous les musiciens qui sont là, les vrais, les bonnes Tatou, les bonnes nanos, pas tout le monde non plus, mais il est vrai que la plupart, la grosse majorité, étaient devenues des professionnels, des intermittents. Donc on pourrait scinder ça entre la famille, l'apprentissage de la musique, et ensuite la professionnalisation des groupes. Et puis aujourd'hui, c'est la continuité de cette professionnalisation avec des visions qui sont propres maintenant, parce qu'il y a des orientations musicales qui sont portées par ton projet. De toute façon, nous adaptons-nous à la situation actuelle. L'évoque nous connaît que la crise du DX, la crise touche tout le monde, surtout les ventes de DX qui se font mal, qui se font en fait, comme je dis, se font mal, les DX ne vendent plus. Pas comme avant, en tout cas, quand on sort un blackout qui vend un je ne sais pas combien, aujourd'hui, on sort un titre, quand un producteur, il y a aussi souvent 1 000, 2 000 ou 3 000 exemplaires, on l'a bien gagné, alors que le coût de production, c'est-à-dire le coût de duplication, il ne couvre même pas le coût de production. On dit, bon, il est compliqué, est-ce que vous faites tout seul ? Après, ce n'est plus le partage entre musiciens. Il est vrai qu'il faut bien gérer, parce qu'on ne peut pas non plus mettre un ou en danger par rapport au coût de production, tout ça. Mais voilà, la musique doit continuer. Je pense que nous adaptons à nous aux nouvelles technologies, Internet, la vente par Internet, tout ça. Je pense que la façon de consommer a changé, mais c'est à nous de faire en sorte que l'histoire de la musique doit toujours continuer. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, la musique reste toujours intéressante pour le public qui la consomme, mais qui la consomme effectivement de façon un petit peu différente. On est là également pour parler du nouvel album qui s'appelle Nous L'es-là, qui est sorti en décembre 2011. Avant de parler de celui-ci, je vous propose d'écouter un extrait des clips que tu as réalisés, des réalisations que Thierry Golis a réalisés dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Merci. Merci.